Finalement, la cuisine, ce n'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. À quelques mètres du sommet du Mont Blanc, à Chamonix, nous sommes à Casavallè, à Rio, un restaurant qui est tenu par une personnalité chamoniarde, même s'il a l'accent italien, même si Savoie fait penser à un crooner italien. Bien sûr, Valerio maintenant est quasiment un enfant du pays, il a su ramener de son pays les meilleurs produits, mais aussi découvrir le meilleur de la gastronomie française, nos fromages, nos vins aussi. Voilà, c'est un mariage, un trait d'union entre ces deux cultures qui s'y vivent. La recette est un trait d'union entre le Piémont, le Val d'Aoste et également le pays du Mont Blanc. Voilà, on est au cœur du triangle de l'amitié, c'est le plat qui incarne au mieux le diamant alpin, parce qu'on retrouve de la mozzarella mélangée à du reblochon. Les châtaignes, élément très important du Val d'Aoste et tout ceci fait un plat tout en rondeur. Moi, je suis épaté de l'aromatique du mélange de la mozzarella avec le reblochon. Il y a une féminité, il y a effectivement des arômes qui sont très tendres, une texture très particulière, avec un tout petit peu de chipotle, en l'occurrence les oignons, ça vous fait une pizza blanche absolument sublissime. Alors, cette pâte à pizza, comment ça se fait Valerio ? Ben, elle est là, c'est un pâteau qui a maturé trois jours dans le frigo, entre 2 et 3 degrés. Donc, une farine semi-intégrale, pas tout à fait intégrale. D'accord. Où on a incorporé aussi divers types de léguminos, comme le soja, le mie. Donc, là, on va l'étaler. Qui t'a appris ces gestes ? Les gestes, ça fait longtemps, ça fait 40, 45 ans. Après, dans les dernières 15 ans, je me suis inscrit à une école. Ah oui, l'école de la pizza. L'école de la pizza qui est à Caorle, la plus ancienne école qu'il y a, qui aujourd'hui compte 80 écoles dans le monde entier. D'accord. Après, j'ai passé mon master. Le master de la pizza. J'ai passé mon master, donc je suis instructeur de la pizza. Ah ! D'accord. Voilà. Alors, tu vas me montrer la pâte, réellement. Avant qu'on la garnisse, parce qu'on fait une pâte, une pizza alpine. Donc là, est-ce qu'elle est à peu près prête pour la mettre en cuisson ? Trois minutes au four. Oui, bien sûr, là, on la met en cuisson. On va quand même la trouver un petit peu. D'accord. On va faire une boule. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, on va mettre là. Comme ça. Je vois que tu as un grand four électrique. À l'époque, tu avais un four à bois. Oui. On peut vraiment avoir la même qualité ou c'est très différent ? On a la même chaleur. La même chaleur. La conduction, l'irradiation et la compétition, on la trouve dans l'électrique, dans l'électrique, dans le bois et dans le gaz. C'est vrai que pour l'écénario, pour la tradition, il faut l'avoir. Mais la cuisson est exactement la même. D'accord. Alors, on va te regarder comment tu vas donc mettre cette pizza. C'est pour une personne, c'est la pizza qu'on mange ici à Casa Valé à Rio. La pizza classique pour une personne. Donc là, on va voir les résultats d'une pizza qui est, comment on peut dire, bien levée et surtout bien maturée. D'accord. Si on prend un pâton d'une pizza, comme malheureusement souvent on va, on la met au four, ça sort une croute noire. Et là, on va sortir du pain. Alors, c'est la même base de pizza pour toutes les pizzas, quelle que soit Regina, spéciale, c'est la même chose à chaque fois ? Alors, exactement. Nous, cet empattement-là, on le fait pour tous les types de pizzas qu'on fait aussi. D'accord. Après, on peut faire des empattements différents pour la pizza à la coupe, emporter. Mais c'est toujours la même base. Pour le bouffer. Ça dépend, on a beaucoup d'empattements. D'accord. Il y a 10-15 empattements différents. Là, tu la mets au four, quel thermostat, quelle chaleur ? Là, on est environ à 300 degrés. À 300 degrés, oui, oui. Combien de temps ? Environ 3 minutes, 3 minutes et demi. D'accord. Donc, voilà. Alors, on te regarde et après, on va faire ensemble, en live, la vraie pizza alpine avec que des produits qui sont produits à moins de 100 km de chamonix. Bien sûr que oui. Vas-y. Et voilà. Ça, c'est ce geste. Voilà. Là, et là. Donc là, dans 3 minutes, la pâte est prête. Mais on va refaire la même pizza, maintenant garnie avec du lardarna, du reblochon et du romarin. Sto-food est une tendance culinaire maintenant mondiale et qui n'est pas très loin de Chamonix à Turin. Le principe est tout simple. Faire de la cuisine simple à partir de produits bio et surtout cultiver produits transportés dans un rayon maximum de 100 km du point de consommation. Une tendance qui est également respectée par les chefs Chamonix, Pierre Carrier, Mickey Bourdieu et plein d'autres ont cette tendance, cette adhésion, cette envie de faire rayonner une culture de part Chamonix pour Chamonix. C'est la même pâte que celle qu'on a montrée tout à l'heure. Exactement. Là, on va la presser de façon de sortir l'air qu'il faut avoir à l'intérieur. Pour ne pas avoir ces bulles qui ne sont jamais très bonnes, pour éviter ces bulles qui ne servent à rien et la pâte est plus sèche quand il y a des bulles, elle est plus sèche quand on la mange. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta pizza ? Donc là, on va faire une pizza à pina, qu'on a décidé, avec des produits locaux. On appelle ça une pizza blanche. Oui, il n'y a pas de tomate. On ne met pas de tomate pour mettre en valeur ces produits-là. Tu commences par quoi ? On va mettre quand même un petit peu de mozzarella, sur le thème quand même. Mais quand même, on t'a dit quand même. Oui, un petit peu de mozzarella, pour donner un petit peu de moelleau, comme ça. D'accord. Voilà. C'est étonnant de ne pas voir la base, la tomate, juste sur la pâte. Là, c'est une pizza blanche. On va mettre des belles patates. D'accord. Des belles patates. La base de la cuisine savoyarde, et aussi quand même du bal d'house. Bien sûr, du Piedmont. Là, par-dessous, on va mettre un tout petit peu d'oignon. D'accord, pour ça, on retrouve quasiment toutes les pizzas. Finement, on va mettre un petit peu d'oignon. On va mettre quelques châtaignes de la vallée d'Aost. Là, on est vraiment de part et d'autre du Mont-Blanc. Évidemment, c'est vrai que la châtaigne est un ingrédient incontournable de la vallée d'Aost. Oui, oui, voilà, quelques châtaignes, comme ça. Donc, maintenant, notre reblochon. Ah, là, c'est la Savoie, hein. C'est la Savoie fermier, bien sûr, c'est un très bon reblochon fermier. C'est incroyable de voir une pizza avec du reblochon faite par un Italien. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et alors, voilà, là, on a mis tous les ingrédients. Ah, ça y est, c'est vraiment live, hein. Trois minutes, la pizza fest qu'on a fait devant vous tout à l'heure, elle est prête. Ça, c'est une pizza qui n'a rien de sous. Pour l'apéro, presque. Ah, c'est magnifique, avec un petit peu de romarin. Un peu d'ail. Regarde, on met toujours un petit peu d'ail, romarin, bien sûr. Du romarin, un peu de lardarnard. Ça, c'est magnifique, voilà. Donc, pas de gros boules, pâte qui est levée, qui est faite, maturée. Top. Génial. Ah, elle n'est pas brûlée. Non, non. Ok, alors maintenant, la vraie pizza, on va la laisser là, celle-là. Donc, celle-là, on laisse là, et maintenant, on va fournir. Attends, et le lardarnard, tu le mets quand ? Ah, non, à la fin. Ah, tu ne le mets pas en cuisson. Non, pas en cuisson. Et l'au romarin ? Sinon, il va fondre. Après aussi, ça va être trop fort. Ok. Elle est prête ? Elle est prête. Trois minutes, à peu près. À peu près, trois minutes. Trois minutes. À trois cents, trois cents dix, ouais. Trois minutes dix, c'est vraiment la cuisson ici, de Casa Valerio. Trois dix, et c'est bon ? Oui. On est prêts. Trois minutes, ça va être prêts. Trop envie. Donc, voilà, tu vois. Ah, c'est top. Ça, avec un peu de lardarnard. Un petit peu d'ail, un peu de sel dessus, comme ça. Voilà, c'est un gros sel, exactement. Un petit peu de sel de guirlande et de lardarnain. Ça fait un très joli apéritif. Voilà, mais qu'est-ce qui est important, c'est ça, le résultat. Pas ces gros boules qu'on voit souvent. J'ai impatience de voir la pizza garnie, parce que rien que la croûte sans rien, regardez, c'est d'une légèreté incroyable. Mais avec en plus le reblochon, le mariage avec la mozzarella, effectivement un pot d'oignon, on va se régaler. Quand on regarde Chamonix, on pense à l'alpidisme, mais pas forcément de gastronomie et encore moins d'agriculteurs. Et pourtant, ils sont là. Ce sont des passionnés. Gérard Béru qui travaille sa farine, qui est tous les jours mis un soin tout particulier à faire ses pains. C'est vrai que juste à côté de Chamonix, aux Viches, c'est maintenant devenu un véritable acteur du territoire. Et quand on passe le col des Montées, lorsqu'on découvre la ferme de Montroch, on t'envoie à l'enthousiasme de Michel, c'est vrai que tous ces produits font un trait d'union entre la vallée, un petit peu d'agriculture et surtout l'histoire de la vallée de Chamonix. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'exigence et tout ça se traduit dans l'assiette. Ça fait exactement huit ans que je suis ici. J'ai rejoint Pierre qui était tout seul et je suis venue du Valais. Et là, maintenant, j'ai récupéré des vaches. Je suis partie du Valais avec des vaches et je suis arrivée ici avec mes vaches. Et là, on fait du fromage et on a une grande ferme, on exploite une grande ferme, on est à l'alpage l'été et c'est une vie magnifique. Dans la vallée, je pense que jusqu'au Zouche, il y a juste René, c'est un copain qui habite sous-grassonnait, qui a encore quelques vaches, mais qui lui fait ça pour son plaisir, il a juste des erreurs, mais qui fabriquons, qui fabriquons tous les jours, nous sommes les seuls, en tout cas, je pense, de toute la vallée de Chamonix. Je ne connais en tout cas personne d'autre qui fait du fromage dans la vallée. C'est une rencontre très marrante. Nous sommes allés une fois avec Pierre pour manger. Je ne connaissais pas du tout ni Fanny ni Valériault et nous avons mangé dans le restaurant et on s'est trouvés sous une photo et sur cette photo, c'était le grand-père de Pierre, Armand Charlet, le guide. Et quand on est allés pour payer, je dis à Fanny, avec beaucoup de sérieux, elle me donne la note. Alors je dis, avant de payer, je vais quand même juste vous demander à droit d'auteur. Puis elle me regarde. Ah, j'ai dit, oui, vous avez exposé une photo là du grand-père de Pierre. Personne ne nous a demandé l'autorisation. Alors, elle a commencé à se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais vous savez, elle était déjà là, cette photo, ce n'est pas récemment. Et c'est comme ça qu'on allait l'amitié. C'était marrant et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on a toujours beaucoup de plaisir à se voir. Et des fois, ça passe bien deux, trois semaines sans qu'on se voit. Mais on a toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer. Les enfants vont-ils reprendre le restaurant ? Ça me paraît bien parti. Forcément, quand on voit les deux fils, quand on voit également Mara qui a repris complètement l'élégance de sa maman. Chacun a sa place, il ne se marche pas du tout dessus. L'un fait les pizzas, l'autre est plus dans la cuisine habituelle. Voilà, Fanny a une vraie bienveillance pour cette histoire très familiale, très constituée. Et voilà, c'est vrai que Valério prend un tout petit peu de distance, ce qui le rend peut-être encore meilleur en cuisine. Car il est à un moment important de sa carrière. C'est la synthèse des arts. Lui, il n'est pas né cuisinier, il est devenu cuisinier. Et je crois que c'est un cachotier parce qu'il goûte, il regoutte, il teste, il drive. Et c'est maintenant que Valério devient un cuisinier de montagne hors pair. Nous sommes avec David et Marco. Un prénom italien, l'autre français. C'est quoi cette histoire ? C'est un choix des parents. C'est vrai ? Oui. Tu parles aussi bien italien que ton frère ou vice-versa ? Tous les deux, pareil. Parle-moi un peu italien. Non, lo so, cosa vuole que li dico, ciao, come va, tutto bene, vuole mangiare la pizza. Eh si, je veux manger la pizza, bien sûr. Vous êtes heureux tous les deux de travailler avec votre père ? Oui, tous les veaux, oui, mais après, il y a toujours des veaux, oui, oui. Il y a un peu trop, il crie un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est un choix ou pas ? C'est un choix depuis enfant, on a grandi dedans et on aimait ça parce qu'ils nous ont jamais obligés à faire ça. Mais après, c'est... T'es sûr ? Non, ils nous ont pas obligés. Mais c'est en ayant grandi dans les cuisines, dans ce milieu-là, on aimait ça. Et puis après, pour nous, ça semblait normal de continuer, quoi. Et on en est heureux. Quelle image tu as petit, Marco, lorsque tu as vu ton père faire la pizza, tout ça ? J'ai toujours aimé, c'est ce qui m'a le plus attiré, moi, au restaurant, ça a toujours été le coin de pizza de voir mon père, quoi. Parce que j'ai toujours été bon gourmand à manger les pizzas de mon père et après, il a commencé à m'apprendre mon père. Mon frère, ensuite, je suis venu, j'ai commencé à travailler avec mes parents en début d'une saison d'hiver et mon frère, il m'a montré. Et j'ai vite, en une semaine, j'ai vite pris le mouvement. Toi, t'es un acrobate de la pizza. Ouais, je vais essayer de m'entraîner encore un peu plus pour faire un peu mieux, mais je vais rester un peu en acrobatie sur la pizza. Je trouve ça sympa. Votre histoire est marquée par ses concours, le concours à Parme. Alors, qui vous a amené dans ce... Au début, c'est venu de mon père qui nous a dit, voilà, il y a un concours en Italie, il faut un concours. On lui a dit, il a commencé à le faire, on l'a accompagné quand on était petit, on était trop petit pour faire le premier concours. Et ça nous a plu. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. On y a été une fois, on y a été une deuxième fois. On voyait qu'on faisait à chaque fois des meilleures places parce que c'est quand même important. On a un petit peu l'esprit de compétition dans des concours. Vite champion du monde de pizza. Je pense que c'est un mérite qu'il a. Pas un mérite, il y a beaucoup de pizzaiolos qui méritent, mais lui, il a toujours fait que ça. C'est un amoureux de la cuisine, de la pizza, de toujours vouloir faire mieux. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il est plus là que nous. Il n'arrêtera jamais. Non, il n'arrêtera jamais. Je ne pense pas qu'il n'arrêtera. On l'aura avec la canne en bas en cuisine, ça c'est sûr. Moi, je l'ai toujours dit. Il n'y a aucun risque. À ce qu'il parte, ça ne s'est pas possible. Et ma mère aussi. Quelle est la place des filles dans tout ça ? Votre soeur et votre maman. C'est les patronnes. C'est les patronnes. Les vrais. C'est les deux vrais. C'est les patrons. Et nous, on est les trop dans l'ombre un peu. Qui ressemble le plus à Valériault de vous deux ? C'est lui. Portrait craché. Caractère. Parce qu'ils vont gueuler, ils vont s'énerver. Et deux minutes après, ça va être oublié. Alors que la personne en face est encore énervée. C'est... C'est ce qu'il y a d'une histoire ? Avec lui, il y en a. Il y en a en pagaille, en pagaille. Au restaurant, ça nous arrive. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble tout le temps. Et bon, après, des fois, il y a des tensions et tout. Mais bon, moi, je vais gueuler un grand coup et je vais m'énerver. Et ensuite... Il va oublier. Disons qu'il n'est pas rancunier. Comme mon père n'est pas rancunier. Il va crier. Toi, tu es rancunier ? Moi, je suis un petit peu plus rancunier. Je ressemble un peu plus à ma mère, de ce côté-là. Ce n'est pas de la rancune. C'est qu'on n'oublie pas. Et tant qu'on n'a pas à régler jusqu'au bout de l'histoire, on... Ils vont tirer la gueule un peu, quoi. Moi, je vais crier. Cinq minutes après, c'est terminé. Il n'y a plus... Et votre père ? Est-ce que c'est un vrai chamonniard, maintenant ? Oui. À 100%, oui. À 100%, oui. Pourquoi ? Il est fou amoureux de Chamonix. Il est fou amoureux de Chamonix, oui. Pourquoi ? Il est arrivé ici. Il a vu les montagnes. Il devait partir. Il ne devait pas rester à Chamonix, à la base. Et après, bon, il a eu ses amis italiens ici et tout ça. Il a travaillé au casino. Il a travaillé à l'Alpina et tout ça. Et l'endroit lui plaisait, quoi. L'amour de la montagne, il vient de... À côté de Venise, à côté de Trévise. À Trévise. Et on a les Dolomites, donc on est dans des endroits aussi de montagne. Donc il aimait déjà ça avant. Mais une vallée comme Chamonix, il dit toujours qu'il n'y en a pas deux, quoi. Et pour lui, c'est le cadre, hein. C'est le cadre, quoi. Je suis de la vie de mon père aussi pour ça. Là-dessus, il n'y a pas... Il n'y a pas deux endroits comme Chamonix, je pense. Non, il n'y a pas deux endroits comme Chamonix, je pense. Ah, Valério est chaleureux. Il est... C'est l'Italie totale, quoi. On imagine qu'il a garé la Vespa juste devant le restaurant. Et voilà, c'est un personnage qui aime passer du temps avec ses clients, qui a une énorme fierté de voir que ses trois enfants s'entendent bien, qu'ils reprennent aujourd'hui l'affaire familiale. Il a également aussi donné les clés de sa maison à son épouse, Fanny, qui est exigeante, discrète, élégante. Elle sait exactement faire vibrer sa maison. Elle sait ressentir, tiens, il faut accélérer, il faut ralentir. Et tous savent exactement comment fonctionne cette pièce de théâtre. Chacun a sa place et la maison est bien gardée. Bon, mange ? On mange. J'ai faim, moi ? Ben, on va manger, hein ? La pizza de Casa Valério. Mais ce n'est pas tout à fait ta pizza, parce que je crois que celui qui l'a terminée, c'est un de tes fils. Ben oui, merci, Marco. Voilà, super. Merci, Marco. Merci beaucoup, Marco. La pizza alpine avec que des ingrédients qui ont été produits à quelques kilomètres de Chamonix. Bon, je fais le service, c'est ça ? Tu veux que je le fasse ? Je peux le faire. Qu'est-ce qu'on boit avec ? Là, on boit un petit chardonnay. Oui, italien ? Très bon chardonnay du Piemonte, donc on reste quand même dans la région... Il y a une proximité, mais il y a d'ici, voilà. C'est un bon chardonnay sec. Et voilà, super. Voilà. Alors, je regarde, je te laisse le servir. J'inspecte, je regarde. Regardez, la croute n'est pas brûlée. On l'a expliqué tout à l'heure, l'importance d'avoir une pâte qui soit fine, bien levée, digeste. Maturée. 3,10. 3,10. À 300 degrés au four. Exactement, oui. Allez, on y va. Moi, j'attaque. Allez, on y va. Avec le lard d'arna, avec le miel qui vient... Tu m'as dit donc desouches, c'est ça ? Ça, c'est un miel desouches, oui. C'est ici, localement. Il y a des blochons ici, des complots. De la ferme. Tu sais quoi ? Ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a un vrai mariage gustatif entre la mozzarella et le reblochon. Exactement. Parce que la mozzarella... C'est incroyable ! Elle est quand même neutre. La rondeur. Elle est neutre, la mozzarella. C'est neutre, en cuisson. Je suis totalement étonné du mariage entre la mozzarella et le reblochon. On dirait que du reblochon. Santé. Santé, Alex. On est ici dans ton restaurant. Et la rondeur aussi avec le chardonnay, c'est absolument parfait. Ça va bien ensemble. Il y a beaucoup de photos dans ce restaurant. Oui. Des concours de pizza. Oui, des concours de pizza qu'on fait. Moi, je l'ai fait depuis 15 ans. C'est le championnat du monde de la pizza. C'est chaque année à Parme. Ça compte pour toi ? Oui, ça compte. C'est pas pour gagner. Oh ! Non. C'est pour faire plus... T'es le champion du monde, forcément, qui est compétiteur. Oui, mon fils aussi, le champion du monde. On a fait le troisième européen. On a gagné divers prix. On a fait belles choses. Mais c'est surtout pas pour montrer aux autres. Pour faire mieux pour nous. Toujours pour faire mieux, pour se montrer. Et c'est bien aussi de se confronter avec des grands stars de la pizza mondiale. Le miel des houches, là. C'est excellent. Le miel avec le lardarna et le romarin, c'est vraiment un mélange délicieux. C'est le goût de nos Alpes. En 1977, tu es arrivé ici à Chamonix et tu n'es plus jamais parti. Finalement, tu es Chamonix maintenant. Ah oui, à 100%. Bien sûr. Tu es attaché ici ? Pardon ? Tu es attaché ici ? Très, très, oui. Bien sûr. Bon, d'abord, la famille qui est ici, mes enfants, ma femme. La vallée qui m'a plu beaucoup. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sports. Je n'ai fait encore aujourd'hui un petit peu moi. Donc tout, natation, ski, monocie, un petit peu de tout, cheval, golf, tennis. Toujours fait beaucoup de sports. Je suis tombé sur les bonnes personnes au début. C'est très important. Tes amis sont ici ? Oui. Je n'ai en Italie, bien sûr, dans mon village natal. À Trevis. À Trevis, aussi. À Pédérobe, exactement, d'un petit patrin de Trevis. Et rien, à Chamonix, je suis tombé sur des gens que j'ai aimés tout de suite et qui me sont entournés, qui me sont aidés et qui me sont acceptés du début. Donc voilà. Parle-moi de tes enfants. On a vu effectivement tes fils. Également, ta fille, qui est absolument magnifique, Mara, que je vois actuellement en train de travailler. Quel est le point commun entre tous tes enfants ? C'est la grande vérité, c'est qu'ils s'aiment tous les trois. Ils sont toujours ensemble. Ils se disputent comme tous les enfants, mais ils sont toujours ensemble. Ils sont prêts, l'un de l'autre. Ils se prennent l'argent dans les chambres. On habite tous dans une grande ferme, toute la famille, à la ferme. Donc il y a vraiment une convivialité qui est énorme. C'est l'amour qu'ils sont. C'est une vraie frièreté pour toi qu'ils aient repris, qu'ils travaillent à tes côtés, à côté de Fanny aussi, ton épouse. Oui, c'est surprenant. Très content de ça ? Oui, bien sûr, très content. C'est surprenant parce que ce n'est pas évident, surtout dans ce métier-là, où il y a beaucoup de sacrifices, où on travaille tous les jours, surtout dans la saison. Ils sont toujours là. Mettons, il y a David Dambal, qui a 26 ans, vu sur des achats, beaucoup de la cousine, il y a de son frère, l'hiver, à la pizza Marco, qui est le pizzaiolo, un titre, disons, l'experte, qui est vice-champion du monde aussi. dans sa spécialité, et Mara, qui la sait combien, sa maman, elle est très élégante. On voit, elle est effectivement dans la salle. Fanny connaît parfaitement aussi ses clients. Oui. On a l'impression que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, Valériault, tu as commencé avec rien. 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 A zéro. Je suis arrivé à Chamonix, j'ai fait le serveur, après, je suis rentré au casino de Chamonix, à l'époque, ça a la tumeur forte, ici à Saint-Méensan. Et je devais partir au Lloyd à Londres, parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie avant, dans la gastronomie, dans les toilettes. Et tu es fier de cette réussite, c'est une vraie réussite aujourd'hui. Oui, parce que je fais qu'est-ce que je veux, je n'ai pas de contraintes. Je fais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime en plus. Je suis un petit peu égoïste parce que j'ai mis à la carte tous les plats que j'aime moi. tous les plats. Plus que ça, tu as mis toutes tes passions dans ton restaurant. Donc quand on vient à Casa Valerio, on apprend à connaître Valerio. Oui, mais oui. C'est pas mal, finalement. C'est pas mal de tout, non, non, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501